J'ai compris que ce n'était pas un canular, c'était sérieux. Le souvenir qui soulève la toile, ils savent évidemment qu'il y a une ouverture dans l'objet, ils rentrent dans l'objet, il n'y a rien. Il y a juste à l'arrière cette petite coupole transparente. On ne sait pas à quoi elle sert exactement. C'est la seule ouverture. Rosé m'a donné une description très complète de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le plancher était plat, donc il restait à peu près un mètre en dessous, disons un mètre sur six mètres ou sept mètres, peut-être moi, peut-être cinq ou six mètres en dessous, et un mètre de profondeur. S'il y a un système de propulsion, il était là. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de tuyère, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas d'hélices, il n'y a rien. Donc si vous cherchez un système, si quelqu'un cherche un système de propulsion de l'objet, il était sous ce plancher, sans ouverture. La seule chance qu'il y a, c'est cet objet qui était sur le mur. Il y avait un objet, une armature qui tournait, sur une série de cercles, apparemment en métal. José demande à Rémi, qui était à l'extérieur, trouve-moi une cheater bar, c'est-à-dire une barre de triche. Alors, cheater bar, c'est de l'argot américain encore des années 40. C'est en fait un levier, parce que les enfants n'étaient pas idiots, ils savaient que tous les camions de l'armée américaine, il y avait un levier qui servait à serrer les courroies qui tenaient la charge sur le camion. Donc, il s'appelait ça une cheater bar. Donc, il va chercher le levier, un levier comme ça, il sert du levier et il arrache cette armature. Cette armature, on l'a. José Padilla nous l'a donnée pour faire des analyses. La nature armature en question, on l'a au laboratoire. Et le problème de cette armature, alors là aussi, c'est une controverse au niveau du mufon et de nos amis ufologues américains qui disent, vous voyez bien qu'ils mentaient, parce que cette armature, c'est un truc humain. On trouve ça dans tous les moulins à vent. Alors, oui, c'est une armature humaine, il n'y a pas de doute. L'analyse donne que c'est de l'aluminium mélangé à un petit peu d'autre chose, tout à fait classique. On peut acheter ça dans le commerce, sauf qu'on ne peut pas acheter celui-là. Celui-là, d'abord, il n'y a pas de marque dessus. Les points de contact pour des trugles, éventuellement qui seraient un actuator, par exemple des vannes dans un moulin à vent, des choses comme ça, ne sont pas standards. Et toutes les dimensions sont en système métrique qui n'étaient pas utilisés aux États-Unis, en particulier par l'armée, en 1945. Alors, on peut faire des tas d'hypothèses là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de question que c'était un objet que les soldats ont installé à l'intérieur. Ce n'est pas un objet extraterrestre. Les extraterrestres ne travaillent pas en système métrique pour faire des armatures qui ressemblent à des choses normales. Cela étant, quand les gens du MUFON disent qu'on trouve ça dans tous les moulins, on a été voir les fabricants de moulins, il y en a au Nouveau-Mexique, tous les ranchs ont un moulin, un moulin à vent, et ils ont des systèmes pour les puits à eau, évidemment. Et on est dans un quasi-désert, donc il y a des puits partout. Et les commerçants, les fabricants d'appareils de ce type-là nous ont dit, on n'a pas ça. Alors, c'est peut-être un truc d'aviation, c'est peut-être un truc dans d'autres machines, c'est mon hypothèse en tout cas. Enfin, ils n'ont pas pu arracher la plaque qui est derrière, mais ils ont arraché cette armature, et cette armature n'a pas encore dit, n'a pas encore avoué tout ce qui lui était arrivé. Mais on continue à la torturer, et pour nous, il n'y a pas de doute qu'elle est humaine. Dans le livre, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc si les gens ont lu le livre, ils savent qu'on n'est pas en train de raconter que c'est les extraterrestres qui sont venus avec cette armature. Donc ça, il faut que ce soit clair. L'objet ressemble à un œuf ou à un avocat. Les enfants l'appellent un avocado. Encore une fois, il n'y a pas de soucoupe du tout dans cette histoire. On peut faire le rapprochement avec la forme de la bombe atomique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui a une référence à un niveau subtil. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501